Il aura fallu à peine 24 heures à la police pour arrêter les auteurs présumés du braquage de la bisouterie chômée mardi après-midi à deux pas des Champs-Elysées. Deux hommes qui avaient avec eux une grande partie du butin Jean-Baptiste Bourgeon. Grâce notamment à l'exploitation de la vidéosurveillance, les policiers de la BRB comprennent que l'auteur du braquage et un complice présumé ont loué une chambre d'hôtel dans le centre de Paris. Sur place, il découvre plusieurs éléments indiquant que les suspects viennent de monter à bord d'un autocar direction Belgrade en Serbie, quelques kilomètres avant la frontière allemande. Le véhicule fait une pause sur une aire d'autoroute. C'est là, aux alentours de 13 heures hier, que la BRI de Metz interpelle les suspects dans le calme. Il s'agit de deux hommes de 44 et 54 ans, originaires du Monténégro, inconnus des services de police français. La majeure partie du butin, environ 2 millions d'euros de bijoux sur les 2,7 millions dérobés, ont été retrouvés dans leurs affaires.